Et à partir de ces éléments-là, d'avoir des indications sur les procédés de fabrication des encres. Je m'appelle Pierre Chastan, je suis professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Paris-Saclay. Et je travaille sur l'histoire de l'écrit au Moyen-Âge. Alors le mot que j'ai choisi, c'est matérialité. Alors pour moi, la matérialité met en jeu les traces du passé. C'est-à-dire que l'historien ne travaille pas sur le passé, puisque le passé par définition a disparu. Il ne travaille que sur les traces, et les traces matérielles du passé. Donc finalement, la notion de matérialité, c'est une notion qui met en jeu les objets à travers lesquels l'historien peut étudier le passé. Par son travail, les constituer ou les transformer en indices lui permettant d'avoir une connaissance ou de développer une connaissance du passé. Ça apporte des éléments qui sont des éléments de contexte au contenu à proprement parler textuel. C'est-à-dire que ça va permettre de savoir comment le texte a été écrit, à quelle période, par qui. C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et ensuite, la manière dont le texte a été utilisé. En fait, souvent, les historiens pensent que les textes peuvent être étudiés en dehors de leur contexte de production et de circulation. Au contraire, il me semble que ce qui est important, c'est de comprendre de quelle manière ces textes ont été produits et utilisés. Et bien entendu, le sens même qu'on peut attacher au contenu du texte varie selon les contextes dans lesquels ils ont circulé et ont été produits. Si on prend l'exemple du travail qui a été mené autour des encres à Chartres, le questionnement qui était un questionnement commun, c'était d'essayer d'étudier la nature des encres fabriquées et utilisées à Chartres au XIVe siècle. Et à partir de ces éléments-là, d'avoir des indications sur les procédés de fabrication des encres, qui intéressent des questions de chimie, des matériaux de l'écriture, on pourrait dire. Et en même temps, de disposer d'éléments qui sont des éléments d'histoire sur l'approvisionnement des bureaux d'écriture Chartres, sur la façon dont on fabrique et on fait commerce des encres au Moyen-Âge, sur les types de vitrioles qui sont utilisés dans la fabrication des encres. Je vois plutôt cette notion de matérialité comme à la fois un point de convergence et de friction, on pourrait dire, comme un point important à la frontière des différentes disciplines. La frontière, c'est à la fois ce qui réunit et ce qui sépare, que comme quelque chose qui serait l'objet d'une controverse, qui, finalement, pourrait laisser penser qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur les notions qu'on utilise. Il me semble qu'on peut arriver à construire un espace de réflexion commun, tout en partant de domaines disciplinaires qui sont inscrits dans des traditions spécifiques et différentes. L'histoire est plutôt une science qui est située du côté de l'interprétation des textes et des objets, et on va se trouver du côté de la physico-chimie plutôt dans des logiques qui sont des logiques de métrique, en fait. Et on a là aussi une séparation dans la méthodologie et l'approche des objets que je vois plutôt comme une richesse et l'occasion de discuter que comme, finalement, quelque chose qui serait lors de la controverse ou de la séparation stricte des choses scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada